Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je viens de rentrer chez moi à l'instant, je reviens d'un petit café où j'ai l'habitude d'aller bosser ici tous les jours au Kier Existant où je continue de me trouver. Et tu sais des fois quand je suis dans un café en train de bosser, il y a plein de moments en fait où je m'échappe volontairement ou pas et où je réfléchis énormément, énormément, énormément. Et j'ai une réflexion qui arrive régulièrement à l'intérieur de mon cerveau qui est pourquoi il n'y a pas plus de gens indépendants financièrement, millionnaires, etc. Pourquoi il y a autant de gens aussi qui galèrent financièrement pourquoi certaines personnes ne comprennent pas les fondamentaux de l'argent et de l'enrichissement qui tiennent selon moi à ces trois feuilles de papier qui sont sur cette table et que je vais te montrer à l'instant. Parce que sincèrement des fois je me retourne le cerveau et je me dis mais putain mais c'est simple en fait aujourd'hui de faire de l'argent, ça ne tient qu'à ces trois feuilles de papier et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en fait n'arrivent pas à réorganiser les choses dans leur cerveau pour faire en sorte que les choses soient sains. Aujourd'hui, pour devenir millionnaire, il n'y a pas 50 000 possibilités, ça ne tient qu'à trois choses qui sont ici et que je vais te montrer tout de suite. La première, ça va être de se dire qu'il faut du temps, ok ? Bon, je vais t'expliquer un petit peu plus par la suite. La deuxième chose, c'est de se dire qu'il faut de l'argent. Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude de me dire, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir, c'est compliqué. Ou même le temps, je n'ai pas le temps, toi tu as de la chance, tu as beaucoup de temps, tu as de la chance, tu as du temps, c'est pour ça que tu arrives, c'est pour ça que tu es riche, c'est pour ça que tu arrives à investir, blablabla. Et des skills, alors le mot compétence était trop grand, ou le mot connaissance était trop grand, donc j'ai écrit skills en anglais, mais grosso modo, on retient compétence ou connaissance. Grosso modo, si tu as ces trois choses-là, c'est très facile de devenir millionnaire. Si tu as beaucoup de temps, si tu as beaucoup d'argent, évidemment, ou si tu as beaucoup de connaissances et de compétences, c'est très facile de devenir millionnaire. Le problème aujourd'hui, c'est que tu vas me dire, moi je n'ai ni le temps, parce que je suis salarié et je cours partout, j'ai une vie de famille, je n'ai ni de l'argent, j'en ai un peu pour subvenir mes besoins, à payer mon loyer, manger, je n'en ai pas énormément pour investir des masses. Et des connaissances, des compétences, écoute, honnêtement, en creusant, je me rends compte que je ne suis pas forcément énormément de choses au sujet de l'argent, parce qu'on ne m'a jamais rien appris à l'école, et que finalement, je ne sais pas comment comprendre et appliquer tout ça concrètement dans ma vraie vie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois choses, elles fonctionnent ensemble. Supposons qu'il te manque des connaissances, tu peux mettre à profit ton temps et ton argent pour acquérir ces compétences. Tu prends du temps, tu lis des livres et tu vas acquérir ces compétences, ou tu achètes une formation et tu vas acquérir ces compétences. Supposons que tu as beaucoup de temps, non, il te manque du temps, mais tu as de l'argent et tu as des compétences. Tu mets à profit de tes compétences pour avoir du temps, ou ton argent pour avoir du temps, notamment en achetant le temps des autres, c'est la meilleure façon de récupérer du temps. Et supposons qu'il te manque de l'argent, tu profites de tes compétences, tu sais forcément faire quelque chose, encore une fois, on peut tous apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre pour gagner de l'argent, ou tu mets à profit de ton temps. La meilleure ressource quand on n'a pas d'argent, c'est de mettre à profit de son temps pour gagner de l'argent. Même si c'est un peu d'argent, tu mets à profit de ton temps. Donc tu vois, les trois sont en synergie totale et complète, de façon à ce que si tu manques l'un, deux, tu peux utiliser les deux autres pour acquérir, etc. Tu peux tout intervertir. Ou si tu en manques deux, tu peux utiliser l'un pour acquérir les deux autres. Bref, tout va ensemble. Et j'ai même envie de dire, tu dois utiliser ces trois choses, non pas forcément pour développer toi-même ses compétences et toutes les maîtriser. Tu ne dois pas forcément avoir toutes les compétences et les connaissances du monde. Tu ne dois pas forcément avoir tout le temps du monde, c'est impossible. Et tu ne dois pas non plus avoir tout l'argent du monde, c'est impossible. Tu dois potentiellement même, pour aller encore plus loin dans la réflexion, utiliser ceux des autres. C'est-à-dire qu'utilise les compétences des autres. Si tu n'as pas ces compétences, c'est ce qu'on appelle notamment, par exemple, le drop servicing. Aujourd'hui, une idée de business que je peux te donner, c'est le drop servicing. Eh bien, tu mets en relation des gens qui veulent quelque chose avec des gens qui ont ces compétences. Toi, tu es entre guillemets le middle man. Tu es la personne qui va en contact ces deux personnes, en relation ces deux personnes. Alors, tu ne vas pas directement les mettre en relation, mais tu vas faire l'intermédiaire et tu vas prendre ta commission. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, on va parler concrètement. Une prestation de traduction de l'anglais vers le russe, eh bien, toi, tu trouves un client qui a besoin de cette compétence-là. Toi, tu ne sais pas traduire de l'anglais vers le russe ou l'inverse et tu trouves quelqu'un qui a ces compétences et boum, tu prends ta marche sur le dossier. Ensuite, l'argent des autres. Moi, je connais plein de gens, notamment en immobilier, qui font des très gros projets sans jamais mettre le moins d'un centime. Ils arrivent toujours à trouver des associés qui vont mettre les apports. Ils arrivent toujours à trouver de l'argent chez les autres pour pouvoir faire des projets ou pouvoir se développer. Donc, ça, c'est très malin. Tu dois utiliser l'argent des autres, comme dans l'immobilier, notamment avec le crédit ou l'argent du locataire pour rembourser. C'est plus ou moins la même logique également. Ok ? Et également, le temps. Là, c'est la meilleure chose que j'aime le plus, moi, personnellement. C'est utiliser le temps des autres. C'est-à-dire que ton temps, tu sais très bien, il est limité. D'autant plus si aujourd'hui, tu es salarié, étudiant ou ce que tu veux, tu as peu de temps. Et je le sais très bien, vous me le dites toujours, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je le ferai plus tard, je le ferai demain, ça, ça me rend fou. Le temps des autres, c'est ce qu'il y a de plus important. J'investis énormément dans des startups. Chaque startup dans laquelle j'investis, c'est potentiellement une équipe de 5 personnes, 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui, chaque jour, vont se lever pour faire grandir et croître cette startup. Donc, tu vois, si tu as 10 startups qui ont chacune 100 employés, ça fait, boum, 1000 personnes qui, chaque jour, dans le monde entier, vont se lever pour tes intérêts. Donc, quand on parle comme ça, ça fait vraiment très capitaliste, ça fait vraiment un mec qui n'est là que pour l'argent. Mais l'idéal est là, c'est que tu utilises le temps des autres. Ok ? Et voilà, aujourd'hui, j'ai en portefeuille 50 startups. Je ne sais pas quelle est la masse salariale moyenne de ces startups, mais ça fait beaucoup de personnes qui, chaque jour, se lèvent pour m'enrichir indirectement et même, j'ai envie de dire, directement. Parce qu'à un moment ou à l'autre, il va y avoir une introduction en bourse, un rachat par une autre boîte, etc., qui vont faire gagner beaucoup d'argent. Pareil, quand tu investis en bourse dans des actions à dividendes ou d'autres actions, quand tu achètes du McDonald's, tu as des milliers et des milliers d'employés qui, chaque jour, se lèvent pour tes intérêts, pour te faire gagner de l'argent. Donc, tu achètes le temps des autres et ça, c'est la meilleure des solutions, c'est le meilleur moyen pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, retiens bien ça, le temps, l'argent et les compétences et connaissances. Tu peux te servir de tout ça pour acquérir ce qui te manque, ok ? Ou même, tu peux utiliser tout ça chez les autres. C'est vraiment là où tu vas le plus loin. Pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo finalement ? C'est que je te disais que j'étais dans un café et que je réfléchis beaucoup quand je suis dans des cafés et que je bosse et que je vois les gens autour de moi gesticuler, bouger à droite à gauche, courir, se rencontrer. Et en fait, là, je viens de clôturer encore une fois un investissement dans une startup américaine où en fait, j'investis au côté du plus gros fonds, un des plus gros fonds d'investissement au monde qui est Sequoia Capital, je ne sais pas si ça te parle, et au côté d'un milliardaire indien qui est le PDG d'une boîte en Inde. Tu ne connais certainement pas parce que c'est en Inde. Et je me disais, putain, comment un mec comme moi, Raphaël, qui est français d'origine italienne, expatrié en Estonie, qui est en ce moment au Kyrgyzstan en train de chill depuis un café et en train d'investir dans une boîte américaine aux côtés d'un des plus gros fonds d'investissement au monde et d'un milliardaire indien. C'est quand même what the fuck cette situation en 2022. En fait, en 2022, tu as accès à énormément de choses qu'on appelle les connaissances. On est vraiment aujourd'hui dans un monde où les skills, les compétences et les connaissances se monétisent parfois très cher. Il y a beaucoup de gens, peut-être parmi vous qui nous regardez, enfin qui vous regardez aujourd'hui, qui considèrent que payer pour de l'information, notamment des formations, ça ne sert à rien, c'est nul, c'est un truc de formateurs qui vont vendre du vent, blablabla, blablabla. Évidemment, il y a des gens qui vendent du vent, mais aussi des gens qui vendent de la vraie information. Et cette vraie information, c'est celle que je te présente aujourd'hui, toi, d'investir. Est-ce que tu aurais envie d'investir aujourd'hui dans une startup auprès d'un milliardaire indien et d'un des plus gros fonds d'investissement au monde ? Tu vas me dire oui, bien évidemment. Si ce milliardaire indien, il se positionne et l'investit dans cette startup, est-ce que tu penses que c'est pour le plaisir, pour rigoler ? Non, et il est déjà milliardaire. Donc, tu te doutes bien qu'il y croit dans ce projet, tout comme j'y crois également, tout comme ce fonds d'investissement, il y croit également. Et sur ce projet, je pense minimum faire le x100 et largement atteignable. Et je pense qu'on peut aller chercher le x300, x400. Donc, ça veut dire que là, sur mon investissement, je peux récupérer un 7 chiffres. Donc, toi, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et c'est super intéressant. Donc, les amis, voilà ce que je voulais te dire. C'est vraiment, selon moi, les trois choses les plus importantes pour devenir aujourd'hui indépendant financièrement et même millionnaire. Et en complément de tout ça, j'ai même envie de dire, c'est l'implémentation. Je vous l'ai déjà dit plein de fois et je vais le répéter parce que c'est, selon moi, peut-être même le numéro un, la chose numéro un qui fait que quelqu'un aura des résultats ou pas, c'est celui qui implémente tout de suite ce qu'il dit, ce qu'il va faire. Ce n'est pas très français ce que je suis en train de dire. Je parle comme un tuche, excusez-moi. J'en perds mon langage à force d'apprendre le russe, de parler anglais, etc. Je perds mon français. Mais l'idée, elle est là. C'est que souvent, au téléphone, j'ai des gens, j'ai certains d'entre vous, des prospects, des clients et il y a ceux qui vont me dire, Raph, je vais le faire, là, c'est bon, j'y vais, j'y go et un quart d'heure après l'appel, c'est déjà réglé. Ils ont payé, ils ont clôturé la chose, ils ont signé le document, ils ont fait ce qu'ils avaient promis de faire. Et puis, il y a ceux qui vont me dire, ok, donc là, je suis en vacances de semaine, je vais faire mon retour de vacances ou là, c'est le week-end, il faut que je me repose, je ferai ça lundi, il faut que lundi, il y a le travail, je le ferai lundi soir, mais lundi soir, j'étais fatigué, donc je le referai mercredi. Il y a toujours ceux qui se trouvent des excuses. En fait, on est dans un monde, je trouve, où il y a beaucoup de gens qui se trouvent toujours des excuses de ne pas faire les choses plutôt que de trouver à tout prix une solution pour faire les choses. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, en fait, je l'ai compris, mais c'est beaucoup plus simple pour la majorité des gens de se donner le sentiment de ne pas pouvoir faire la chose plutôt que de la faire à tout prix, chercher des solutions pour la faire à tout prix. Et surtout, les gens aiment aussi beaucoup se donner le sentiment d'avancer en faisant des micro-choses qui ne servent à rien plutôt que d'avancer réellement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah, j'ai envoyé un petit email ou j'ai passé un petit coup de fil qui n'apporte aucune valeur ajoutée et qui aura pu être évité. Et ils se donnent le sentiment à travers cette micro-action qui est ridicule, qui ne sert à rien, qui n'a aucune valeur ajoutée d'avoir fait quelque chose et d'avoir avancé vers leur objectif. Ce qui n'est clairement pas la réalité puisqu'en fait, finalement, même, j'ai envie de dire, ils reculent puisqu'en ayant fait cette micro-action qui ne sert à rien, ils ont perdu du temps qui est si précieux. Rappelle-toi qu'il fait partie d'une de ces composantes de la triade ici entre les compétences, l'argent et le temps. Donc voilà, les amis, ce que j'avais envie à vous dire aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu à chaud. Là, je reviens vraiment du café, je viens de clôturer l'investissement dans cette start-up américaine et je me suis dit, voilà, il faut que je te partage ces choses-là parce que peut-être que pour toi, peut-être que pour moi, c'est évident, cette triade, j'y pense tous les jours. Je me dis tous les jours quand il me manque un truc, comment je peux faire pour l'avoir ? S'il manque une compétence, boum, je vais la chercher grâce à mon argent ou grâce à mon temps que j'ai disponible. S'il manque de l'argent, comment je fais ? Eh bien, je vais chercher les compétences de quelqu'un d'autre ou je vais chercher mon temps à moi pour acquérir cet argent. Bref, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour avoir ce qui nous manque. Voilà les amis, dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu as pensé de cette vidéo, est-ce que tu es d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, partage-la avec tes amis qui sont déjà investisseurs et entrepreneurs ou ceux qui sont encore salariés et qui aimeraient être un peu plus libres dans ce monde où malheureusement, je pense que c'est extrêmement important d'aller chercher de la flexibilité sur tous les points et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Lise bien la barre de description également, il y a beaucoup de ressources qui devraient t'intéresser sur tout ce qui est notamment investissement en bourse et start-up. Si tu veux investir à mes côtés dans des start-up, c'est quelque chose qui est notamment possible. Tu vois, cette start-up que je t'ai évoquée à l'instant avec ce milliardaire indien et ce meilleur fonds d'investissement au monde, mes clients historiques peuvent investir avec moi au sein de cette start-up et devenir finalement associé avec moi et ce milliardaire et ce fonds d'investissement. Donc, tout est dans la barre de description. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501